Salut à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo Jiber Joseph, très petite vidéo. Les achats non prévus comme toujours, je ne prévois quasiment jamais ce que j'achète. Bon, il y a des jours où je prévois quand même. Mais bon, là j'étais en fait à Versailles, j'ai passé et l'ambiance versaillaise m'a perturbée. J'ai fait quelques achats dans l'ambiance versaillaise, vous allez voir ça. Bon, on va commencer par la petite pépite, c'est celle-ci, donc le temps perdu de Proust, manuscrit au fusée. En fait, j'ai déjà le manuscrit, enfin le... C'est un... entier, le temps perdu, le temps retrouvé, tout ça à format électronique, il faut d'ailleurs que je le lise. Et peut-être que je le lirai même pour vous en ligne, qui sait, on sait jamais. Mais bon, ça prendra du temps, je n'ai pas encore commencé parce que vous savez toutes et tous que j'ai beaucoup, beaucoup de livres à lire. J'achète plus vite que je lis, mais c'est comme ça. Bon, je suis tombée dessus et je me suis dit, je vais le prendre. Donc, c'est une édition établie, présentée à Montaigne, par Jean-Marc Caranta, aux éditions Relections Bouquins. Et c'est l'édition... Bah tiens, maintenant, on va l'ouvrir, maintenant que je l'ai. Il a coûté 30 euros, ce bouquin. J'avais envie de le voir. En plus, c'est pas... Je crois que c'est eux qui emballent ça comme ça. Voilà. Oh, il est beau. Oh, il y a même des images. Tiens, regarde. Voilà. Les images, elles sont en papier lisse. Ah, c'est marrant, ça. Le reste, vous voyez, c'est le texte est barré. C'est un tout petit police. Il y a pas mal de textes qui sont barrés, donc je pense que c'est ce qui n'est pas entré dans les livres qui ont été édités. Il y a plus de 1000 pages, il y a 1040 pages. Donc, on va lire ce qui est marqué ici. Ce sont les éditions... Bah, c'est édition Bouquins, en fait. Collection. Bon, un petit contrôle qualité parce qu'à chaque fois... Enfin, pas à chaque fois, mais ça m'est déjà arrivé qu'en fait, il n'enregistrait pas, il n'y avait pas de voix. Donc, je me suis interrompue pour le vérifier. Tout va bien, j'espère. Donc, bon, j'espère que je vais aimer. En tout cas, si j'ai bien compris, il faut le lire après avoir lu le temps perdu, le temps retrouvé, ou bien ensemble. Je ne sais pas. Bon, comme c'est un grand classique, j'avais quand même envie de le lire. Donc, resté incognon à ce jour, le temps perdu est le roman que Proust a voulu publier en 1912-1913, et qui a été refusé par plusieurs éditeurs, dont Gallimard et Faxquiel. De cette version première, les verres seront tirées du côté de chez Swan, imprimées par Grasset à compte d'auteurs, puis à l'ombre de jeunes filles en fleurs, seul inédit de Proust qui ne soit pas un montage artificiel de manuscrits d'époque différentes, et constitue un texte romanesque, abouti, continu et cohérent, mûrement élaboré par l'auteur. Contrant de couper ce volume initial, Proust écarte de nombreux passages ici restitués et connus jusque-là des seuls spécialistes. Les noms de lieux et de personnages différents, Balbeck est encore que Briquebeck, Charlus s'appelle Fleurus, Inorpois, Montfort. Odette n'a pas de passé niçois, Swan connaît moins la jalousie, le séjour à la mer est plus court, et les jeunes filles en sont absentes. Ce qui donne au héros une personnalité plus homogène. Dans sa présentation, Jean-Marc Caranta précise les enjeux littéraires du temps perdu. Cette édition met aussi en lumière le travail de Proust en distinguant la part inédite de celle qu'il a conservée. Elle indique en note les évolutions de l'œuvre les plus significatives. Enfin, un dossier présente les documents qui éclairent le projet originel du romancier ainsi que les circonstances du refus de son manuscrit, les démarches qu'il entrepris pour le faire publier et le travail de refonte auquel est dû procéder. Véritable cours de création littéraire. Jean-Marc Caranta est maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille où il enseigne la littérature française et la création littéraire. Chercheur associé à l'Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS, UNS, Ulm et membre de l'équipe Proust, il publie simultanément aux éditions bouquins À l'amour de Proust, Alfred Agostinelli, 1888-1914. Écoutez, ça donne vraiment envie. C'est un pavé, hein. Il pèse et puis il coûte, hein. Il coûte 30 euros. Donc, écoutez, je suis contente. Moi, je me suis dit, j'ai acheté le temps perdu, le temps retrouvé en format électronique parce que je ne savais pas si j'allais aimer. Et figurez-vous, si je vais aimer, je vais l'acheter en papier. En format papier. Comme ça, je vais avoir ce manuscrit refusé aussi en format papier. Ça sera génial. On verra bien au point de lecture si je suis toujours insatisfaite de ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai pris encore deux petits bouquins qui m'ont attiré beaucoup en plus. Donc, il y avait une étagère, toute une étagère avec ce genre de livre. Donc, c'était exposé comme ça, bien évidemment. Et donc, ici, ce sont des mémoires. Il y en avait beaucoup de mémoires aussi de Napoléon. Mais bon, j'avais peur qu'il y aurait trop de batailles, des choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas trop parce que, surtout que je suis en train de lire Guerre et Pays, je ne suis pas du tout emballée. Mais enfin, bon, je l'ai déjà commencé, donc je vais le terminer. Et donc, ici, nous retrouvons Catherine Yams, mémoire d'une espionne de Marie-Antoinette. Édition établie et présentée par Antoine de Baec et Baptiste Roger Lacan. Avant et pendant la Révolution, la reine Marie-Antoinette possède ses propres conseillers et conseillères, notamment la princesse de Lambal. Fidèle surintendante de sa maison, ses relais, sans de la classe politique nouvelle et des liens constants avec l'étranger. Cette activité politique nécessite un dense réseau d'espionnage qui sonde l'opinion publique, renseigne sur les actions des adversaires et transmet les multiples messages vers l'extérieur du palais. Catherine Yams, aristocrate anglaise élevée en France, protégée de la princesse de Lambal, est l'une des espionnes de Marie-Antoinette. Elle multiplie les missions au service de Sa Majesté à Paris ou à l'étranger jusqu'en août 1792 quand elle quitte définitivement la France pour s'installer en Italie où elle épouse le comte phénicien de Borgio Solare. Publiée en 1826, ses mémoires inédites depuis deux siècles et raconte une vingtaine d'années de règne de manière vivante, parfois vibrante et restitue au mieux cette atmosphère fiévreuse et ses activités rocambolesques qui entourent Marie-Antoinette. 10,50 euros. J'adore. J'ai adoré la couverture et la présentation et ça me donne envie. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais je suis très attirée par Marie-Antoinette. Enfin, par ce personnage. Je ne sais pas, ça me plaît beaucoup. Donc c'était un format poche assez densément écrit et il a quand même pas mal de pages. Il a à peu près 100 pages, 440 je crois, 437. C'est aux éditions Mercure de France. Ça a été édité en 2019. Ça donne envie également. Donc voilà, ce sont des lectures assez, on va dire, réservées dans le sens réservées, pas réservées à quelqu'un, mais réservées dans le sens assez... Comment on va dire ça ? C'est historique, ça reste un peu strict. Ce n'est pas quelque chose dont vous allez vous évader, mais vous allez plutôt plonger au cœur de l'histoire. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis enfin, le dernier, celui-ci que j'ai payé 7,40 euros, bon, classique, livre de poche. Enfin, le prix est classique. Donc c'est en... C'est ce qui est écrit par... Voilà, un livre au poche ici. Donc Elisabeth Badinter, Badinter, je ne sais pas comment prononcer exactement son nom, les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants. Ça a l'air très sympathique aussi. Donc dans le pouvoir au féminin, Elisabeth Badinter nous a fait redécouvrir la figure fascinante de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, 1717-1780, la souveraine la plus puissante de son temps. Son art de la diplomatie et sa finesse psychologique ont marqué les esprits. Tout comme c'est ses enfants et son affection jamais démentie pour son mari-volage. Puissant, puisant dans ses archives inédites, la philosophe et historienne revient sur cette figure majeure par le biais de la maternité. Ce nouvel ouvrage révèle un aspect caché de la personnalité de celle qui fut une mère complexe, fort soucieuse de ses enfants, capable de la plus grande tendresse, mais aussi parfois de dureté, voire d'injustice. Une femme souvent tiraillée entre les choix qui lui dictent son cœur et ceux imposés par la raison d'État. Il fallait la vision d'Élisabeth Badenter pour éclairer l'intérieur et le dessin gigantesque de Marie-Thérèse d'Autriche. Par elle, et puis un portrait défaillé et nuancé par je ne sais pas qui, parce qu'il y a une étiquette qui est collée, je n'ai pas envie de la décoller. Donc, bon, ça, ce n'est pas très gros comme un livre. 250 pages, 254 pages. C'est assez dense également, mais je pense que ça va être très intéressant. Donc, écoutez, je suis très, très, très ravie par Mie. Et petits achats, je pense qu'assez intéressant, parce que ce n'est pas commun. Ça donne envie, mais ça ne se lira pas hyper vite. Déjà, je ne lis pas très vite, mais alors ça, ça ne va pas se lire très vite non plus. Surtout celui-ci, j'ai envie de le dire, parce qu'il faut que je lise format électronique et que j'essaie de comparer peut-être les deux en même temps en lisant, ou bien terminer le format électronique et puis passer au format papier pour lire ce qui était interdit, pourquoi et comment. Et voilà. Donc, ça me donne vraiment très, très envie, surtout ça, comme tu m'évoquais, en fait. Je reste toujours tout aussi passionnée par l'écriture, lecture et littérature. Voilà, j'aime. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette petite ambiance cosy vous aura plu, parce que j'ai acheté la mimosa pour la maison et puis, bah, ça fait plaisir, ça fait des couleurs, ça donne des couleurs, etc. Je suis à côté de cheminée, bien évidemment, qui est tente, parce que sinon, je ne pourrais pas me mettre là, surtout pas la mimosa à côté. Voilà, sur ce, plein de bisous à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Mettez un petit pouce à vous si vous aimez ce que j'ai acheté et mettez-moi un commentaire si vous le voulez, bien évidemment, et si ça vous fait plaisir, les avis que vous avez sur ces livres, si vous les avez loups ou pas loups, est-ce que ça vous donne envie, etc. Et qu'est-ce que vous en pensez tout court, sans spoiler, bien évidemment. Sur ce, à très très bientôt. Merci.